bonjour à tous ici donc jérémy je viens vous présenter aujourd'hui un antiparasitaire pour les humains mais aussi pour les animaux à savoir c'est l'ail vous voyez gousse d'ail simple comme ça ça se présente comme ça et alors là vous avez plusieurs façons pour virer il faut savoir que quand vous mangez des aliments vous avez mangé les trucs de la nature vous allez boire de l'eau dans une rivière et où vous risquez d'avoir des parasites et d'avoir différents trucs qui viennent se mettre et se loger dans votre corps pour ce faire vous prenez de l'ail c'est ancestral d'ailleurs je pense que même les histoires de vampires provenaient avec les gousses d'ail et tout fait que l'ail finalement virait vraiment c'est vrai que l'ail si vous mettez de l'ail autour du cou c'est vrai que ça va les parasites ne vont pas venir autour de vous alors c'est pas des gros vampires mais ce sont des tout petits parasites microscopiques c'est pour ça qu'on l'a planté aussi dans la viande pendant la cuisson parce que ça fait fuir les verres si vous mettez dans une mangue quand vous mettez de l'ail et vous allez voir tous les verres ont sorti qui plus est si vous faites chauffer avec l'odeur de l'ail et et donc en fait c'est très simple ça vous allez manger une gousse d'ail donc vous pouvez faire soit vous la broyer et vous prenez le jus vous buvez le jus vous avez aussi des huiles essentielles d'ail qui fonctionne très bien je vous mettrai bien entendu le lien de ces produits dans la description si ça vous intéresse en bas et donc en fait techniquement vous allez ingérer ça et vous allez voir si vous aviez des verres et tout ça lorsque vous allez aller aux toilettes regardez à l'intérieur de la cuvette une fois que vous avez fait vos besoins vous allez voir peut-être des verres qui sont dans vos excréments donc des verres qui bougent et tout donc c'est les verres qui sont partis parce qu'ils ne supportent pas l'ail et ils se cassent ça ne les tue pas mais ils se cassent par contre il faut le faire plusieurs jours parce que finalement s'ils avaient pondu des oeufs les oeufs s'en foutent et donc après ils vont éclore à deux jours trois jours d'intervalle et donc vous allez vous serez toujours infectés donc en fait ce qu'il faut vraiment c'est en prendre pendant deux trois jours d'affilée attention parce que l'ail a un effet plus qu'un café en fait dans le sens où l'ail va vous énergiser c'est à dire si vous prenez vous faites pas ça le soir avant de dormir par exemple parce que le soir avant de dormir vous ne dormirez absolument pas prenez ça le matin mais voilà sinon là pendant bien cinq heures six heures vous n'arriverez pas d'un petit vous devez couper c'est très simple coupez ça en petits morceaux comme ça vous enlevez bien entendu les peluches et là maintenant alors là vous avez plusieurs choix soit là vous coupez en lamelles comme ça des petites lamelles comme ça alors le mieux c'est que vous les coupez en petits cubes et vous avalez les petits cubes comme des comprimés ça peut faire mal au ventre éviter alors pour les enfants mieux vaut le couper très très fin voilà petite lamelle et donc en fait alors soit vous avez plusieurs trucs soit vous mâchez comme ça directement et vous avalez alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est puissant dans le sens où dans la bouche c'est pas agréable du tout ou alors vous prenez vous coupez en petits carrés comme ça et sans mâcher vous avalez j'aurais tendance à dire qu'il faut faire comme ça alors c'est beaucoup plus puissant et ça fait parfois mal au ventre mais il va avoir beaucoup plus de mal à se désintégrer il va rester plus longtemps un peu il va fondre et tout ça dans l'estomac et j'aurais tendance à dire un peu comme quand vous mettez de l'ail dans la viande faites les deux vous en mâchez un bout et puis vous en avalez un bout comme ça au moins vous aurez fait les deux et avec ça vous n'aurez plus de parasites à l'intérieur de votre corps alors évidemment vous risquez d'avoir des constipations et si vous avez la diarrhée ou quoi que ce soit de diarrhée vous avez passé tout de suite à constipation parce que tout aura été dégagé pas que les verres il y a énormément de parasites et tout qui étaient dans vos intestins qui vont dégager avec ce truc là écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et je n'hésiterai pas à vous refaire des vidéos bientôt allez salut à tous un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation merci à tous et à bientôt